Salut à tous ! Aujourd'hui, j'introduis mon vlog. Nous sommes le dimanche 19 juillet. Alors, je tenais tout premièrement à vous remercier pour tous vos retours sur ma vidéo retour. Il y a beaucoup de retours dans cette phrase. Franchement, vous êtes adorables. J'avouerais que j'avais un petit stress sur la publiante. Je me suis dit, est-ce que les gens vont bien prendre mon retour au niveau du fait que je reprends en vlog et tout ça. Et franchement, vous avez été adorables comme d'habitude de toute façon. Ce n'est pas difficile. Aujourd'hui, je reviens tout simplement en vlog. Je ne vais pas vraiment créer aujourd'hui. Je voulais, mais quand j'ai voulu imprimer une photo, ma Canon Selfie n'avait plus d'encre. Du coup, je me retrouve bordouille. Il va falloir que j'aille dans une borne minute ou autre dans les carrefours. En général, il y a ça pour imprimer une photo. Une photo ou deux. Comme ça, je peux travailler dans mon balade journal. Et donc, aujourd'hui, on va aller faire une petite balade en famille et avec Malou. Donc, je vais vous faire des petites images comme ça, vous voyez. Et voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire ? Rien grand-chose. Alors oui, je pensais... Je ne vais pas le faire tout de suite. Je ne vais pas le faire là tout de suite. Mais vous vous souvenez, quand je faisais mes créas, j'avais ma petite enveloppe que je remplissais à chaque créa. Et ensuite, je tirais au sort dans les commentaires. Alors, je tenais à vous dire que je tiens à continuer cette petite enveloppe. Du coup, je vais la continuer ici en vlog, tout simplement. Alors, je pense que je dois encore avoir mon enveloppe remplie, que je n'avais pas envoyée parce que j'ai arrêté ma chaîne en cours de route. Donc, je vais peut-être la remplir encore ici et tirer au sort dans la vidéo de mon retour, tout simplement. Voilà. Donc, je vais essayer de faire ça, à mon avis, demain ou après-demain. Je ne sais pas encore. Enfin, soit. Bonne nuit, je ne sais pas. ... Alors aujourd'hui nous sommes le mardi 21 juillet, alors pour les Belges, joyeuse fête nationale. Donc c'est la fête nationale belge. Alors vous vous souvenez l'autre jour, je vous disais que j'avais mon stabilisateur qui fait le bétienne. Alors l'autre fois je vous parlais de l'enveloppe, la fameuse petite enveloppe que je vous fais gagner. Je l'ai retrouvée, elle est quand même déjà pas mal remplie. Donc je vais faire le tirage au sort, comme ça je peux envoyer cette petite enveloppe à quelqu'un. Je vais vous mettre ici après, après que je vous ai papoité, je vais vous mettre la capture écran du tirage au sort. Donc voilà, franchement je suis contente de pouvoir vous la faire gagner. Elle est déjà bien remplie. Elle est assez épaisse, je ne vais pas rajouter, sinon ça risque d'être refusé par la poste. Mais voilà, donc il y a, si vous voulez voir plus ou moins ce qu'il y a dedans, allez voir mes dernières vidéos à chaque fois à la fin quand je remplis mes enveloppes. Mais voilà, donc j'espère que je vais faire plaisir à quelqu'un. Parce que ça peut arriver, je tire au sort à quelqu'un qui dise, ben non, je ne la veux pas. Alors, ça ne m'est jamais arrivé, perso, mais on ne sait jamais, on ne sait jamais. Il faut que je regarde aussi sur mon ordinateur, c'est quel programme que j'utilisais pour faire le tirage au sort. J'espère que je l'ai mis dans mes favoris, parce que de tête comme ça, je ne sais plus du tout. J'espère, j'espère. Sinon, quoi d'autre ? Oui, encore aujourd'hui, donc la séquence avant, vous avez eu une balade avec Malou. Aujourd'hui, on va encore aller faire une balade avec Malou. On va rejoindre une amie qui a elle-même deux petites chèvres. Elle, c'est deux vraies naines. Et voilà, donc on va faire une petite balade avec elle. Et ensuite, on va manger ensemble et tout. Voilà, je vous filmerai peut-être encore quelques séquences comme ça. Dites-moi si ça vous dérange, des petites séquences comme ça en musique des chèvres ou autre. Dites-moi, dites-moi. Voilà, voilà. Sinon, ben, je ne vous ai pas encore vraiment montré mon petit bureau. C'est un petit peu en désordre, hein. Vous voyez ? Ensuite, il y a mon meuble. Il y a mes meubles, comme d'habitude. Vous les connaissez. Hop. La Big Shot. Voilà, donc on ne change pas les bonnes habitudes. J'ai ma desserte qui est juste là. Voilà, au niveau du rangement, je n'ai pas vraiment changé ma méthode. Voilà. Alors là, j'ai trouvé chez Action les blocs comme ceci. Et je pense que je vais utiliser un de ces blocs-là pour mon bullet journal le mois prochain. Et je vais partir de base sur ça. Et ensuite, je vais chercher mes tampons, mes décos et tout ça. Vraiment de base de ça. Et déjà, vraiment pas mal, déjà, à l'intérieur. Mais voilà. Franchement, ils sont trop, trop beaux. Dites-moi si vous les avez trouvés. Mais franchement, j'adore. Franchement, ils sont trop, trop beaux. Donc, ces blocs-ci. J'ai eu la chance de les trouver, d'ailleurs. L'autre jour, j'ai été chez Action. Mais c'était vraiment un passage rapide, rapide. Et j'ai vu qu'ils avaient les Luxe Paper Blocks. Donc, j'y retournerai en chercher un un autre jour. J'espère qu'ils y seront encore. Avec ma chance. Alors, j'ai du mal à cadrer avec mon stabilisateur. Vous m'excuserez. Voilà. Mais pour aujourd'hui, c'est tout ce que j'ai à vous dire en réel. Je vous emmène de toute façon avec moi en balade. Et je vous mets aussi le tirage au sort pour la petite enveloppe. Et donc, comme d'habitude, je dis le pseudo et le nom. Enfin, non, le pseudo plutôt. Et vous me mettez un commentaire sous la vidéo. Comme quoi, c'est bien vous. Et ensuite, vous m'envoyez un email dans mon adresse email. Elle se trouve de toute façon en barre d'infos. Mais il faut le commentaire avant tout. Parce qu'on ne sait jamais quelqu'un de mal attentionné qui vienne et qui donne son adresse sans laisser de commentaire en vidéo. Ce serait bête. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Salut à tous ! Aujourd'hui, on est jeudi 23. Alors, juste dans la séquence d'avant, vous avez vu que j'ai fait le tirage au sort. Donc, c'est Mademoiselle Phil qui a gagné la petite enveloppe. Donc, j'ai tiré au sort sur la vidéo de mon retour. Alors, Mademoiselle Phil, laisse-moi un commentaire ici sous cette vidéo comme quoi tu as bien vu le tirage au sort. Et envoie-moi par email. Donc, l'adresse email est en barre d'infos. Tes coordonnées si tu veux la recevoir. Si tu ne veux pas la recevoir, on ne sait jamais. Je referai un tirage au sort. Mais voilà. Donc, plus vite tu me donnes ton adresse, plus vite je t'envoie par la poste. Voilà. Donc, elle est quand même pas mal remplie. J'espère que ça te fera plaisir. Moi, en tout cas, ça me fait plaisir. Je... J'entamerai une nouvelle enveloppe par la suite. Mais voilà. Comme ça, celle-là, elle est gagnée. C'est une que j'avais déjà remplie il y a quelques mois d'ici. Donc, voilà. Je suis contente. Je suis contente. Je peux enfin vous l'envoyer. Alors, qu'est-ce que j'allais dire d'autre ? Oui, donc. Donc, j'ai essayé de faire le montage. J'ai essayé de faire le montage. Et j'ai vu que ma vidéo bugait. Je ne sais pas si c'est les fichiers qui bug ou pas. En tout cas, tout à l'heure, je vais recommencer mon montage. J'espère que ça va aller. Mais voilà. Ça bugait au niveau de ma première sortie. Quand je filmais les enfants et Malou. Tout à l'heure, je vais recommencer le montage. On verra si ça bug ou pas. Si vous voyez, si vous avez vu cette séquence-là, c'est que ça n'a plus bugué. Voilà. Alors, je voulais vous montrer aussi les créas que j'ai faits ici ces derniers temps, sans filmer, évidemment. Et donc, je vais vous montrer. Alors, j'avais fait ça avec les enfants. En fait, je leur avais montré un exemple. Enfin, on avait tous travaillé ensemble sur le même média. Et on a fait plus ou moins la même structure. Et moi, donc, j'avais fait ça. Alors, celle des enfants, elle est dans leur chambre. Je leur demanderai. Je vous montrerai certainement dans le prochain vlog. Et voilà. Moi, j'avais fait ça. C'est quelque chose d'assez simple. J'ai utilisé du gesso, des couleurs, des divisions. Et j'ai fait tout un montage comme ça avec des die-cuts et compagnie. Donc voilà. Ça, c'était ce que j'ai fait avec les enfants. J'ai fait aussi d'autres choses avec les enfants. Mais voilà. Ils ont fait et compagnie. Alors, ici, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'ai repris les questions flow. J'en ai fait qu'une jusqu'à maintenant. Mais voilà. Donc, je les accroche sur un anneau. Et donc, la première question, ici, je l'avais faite et je vous avais publié sur Instagram. Alors, désolé si vous entendez les chiens à voyer. C'est la vie. Alors, ici, j'avais fait une petite page sur mon amoureux Anthony. Voilà. Mon amoureux Anthony. Je ne vous l'ai même pas encore présenté. Donc, il s'appelle Anthony. Voilà. Il va m'en vouloir que je montre cette photo-là en vidéo, je suis sûre. Mais voilà. La photo me faisait penser à Haïti. Et donc, j'ai fait la petite page là. Et celle de derrière, c'est une ancienne. Vous la connaissez. Ça, c'est quand j'avais eu mes 3000 abonnés. Vous savez, je faisais... J'avais déjà les anneaux là et j'avais plusieurs pages. Les autres pages, les ébénés. J'ai juste gardé en souvenir la photo de quand j'ai atteint les 3000 abonnés. Donc, voilà, voilà. Et ensuite, au niveau scrap, je n'ai pas fait énormément. J'ai juste fait deux pages. J'ai fait celle-ci. Ça, c'était par rapport à un sketch, je crois. J'ai suivi un sketch pour celle-là. Ensuite, il y a ça. Ça, ça va ensemble, en fait. Mais je n'ai pas encore coupé la pochette et fusé la pochette. Mais ça, normalement, ça doit être en petit format comme ceci. Voilà. Donc, il y a la page là. Super simple. Je l'ai publié aussi sur Instagram, en fait, il me semble. Juste à côté, je n'ai pas publié. Mais voilà. Ça va ensemble. Et, bien évidemment, mon bullet journal. Alors, dans les séquences avant, je vous disais que je n'avais plus d'encre dans ma colonne selfie. Je n'en ai toujours pas. À l'heure où je vous parle. Et je n'ai pas encore été imprimer mes pages. Mais je vais vous montrer vite fait, ici, à quoi ressemblent les premières pages. Voilà, donc, je vous ai mis un peu plus en plongée. Donc, là, je suis avec mon stabilisateur. J'espère que je ne vais pas trop le faire bouger. Je ne suis pas encore vraiment habituée au stabilisateur. D'ailleurs, vous avez dû voir dans une séquence précédente que le stabilisateur bougeait un peu beaucoup. J'avais oublié de le connecter à mon GSM. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est Mélanie. Si je ne ferais pas toutes ces gaffes, ce ne serait pas moi, disons. Alors, ici, j'ai un bullet journal. Donc, c'est un Moleskine. Voilà, franchement, il n'est pas mal. Il n'est pas trop grand, pas trop petit. Il est un peu plus petit qu'un Leuchstern. Je pense que ça se dit comme ça. Alors, comme dans toutes les bullets, il y a les premières pages pour pouvoir faire l'index et compagnie. Donc, ici, j'ai fait le calendrier de janvier à décembre. Parce que... Oh, je me suis trompée. J'ai mis janvier à décembre, mais c'était juillet à décembre. Bon, voilà. La première gaffe de Mélanie. Calendrier janvier à décembre. Mais non, c'est de juillet à décembre. Bon, ça va aller. Donc, voilà, j'ai fait ça. Et donc, je peux noter mes rendez-vous à l'avance et compagnie sur cette page-là. Parce que vous savez que dans un bullet journal, on fait ces pages et compagnie au fur et à mesure. Ici, donc, j'ai mis une wishlist de ce que j'ai envie d'acheter et compagnie. Si je bave, ça ne va pas. Ici, j'ai dessiné une petite fleur. Alors, ce n'est pas sorti de ma tête. J'ai regardé un modèle sur Internet et je l'ai dessiné de vue comme ça. Et j'ai marqué juillet. J'avais envie de dessiner. Voilà. Je me suis dit que dans mon bullet, j'allais faire ce que je voulais. Si j'ai envie de faire du collage, je fais du collage. Si j'ai envie de dessiner, je dessine. Voilà. Je fais vraiment ce que je veux au gré de mes envies. Ensuite, ici, voilà. Ici, j'ai fait le calendrier du mois. Et donc, c'est pour les memories et les rendez-vous. Alors, ici, j'ai fait des trackers. Donc, les trackers pour les choses de la vie courante. Et un mood tracker avec énergie, sommeil et humeur. Ensuite, il y a ici la première page que je vous avais déjà montré plus ou moins. Donc, ça, c'est ma semaine. Et ensuite, je fais à côté une page avec les photos de la semaine, tout simplement. Alors, ici, c'est l'autre semaine. Je n'ai plus d'encre dans ma Canon Selfie. Du coup, ça reste vide. Mais ici, j'ai des photos à faire. Alors, pour cette semaine-là, j'ai beaucoup de photos. Du coup, je vais avoir trois pages. Donc, j'ai prévu la page à côté, évidemment. Ici, c'est les playlists début 2020. Voilà les nouvelles musiques que j'aime en 2020. Donc, il y a Christine and the Queen. Love. Franchement, elle est bien, cette musique-là. Je vous laisse les titres comme ça, si vous voulez aller voir. Voilà. Black & Peace. Franchement, ils ont fait un nouvel album. C'est terrible. J'adore. Billy Elish. J'aime beaucoup. Regarde. 5 Seconds of Summer. Désolée. Je le dis en français. Lelo. Eminem. Eminem aussi, franchement. Il a fait un nouvel album. Il y a pas mal de musiques que j'aime dans ce nouvel album. Et en plus de ça, il est méconnaissable. Ali X. Encore une musique de Black & Peace. The Weeknd. Et Gnash. Voilà. Donc, j'ai mis de 4, 6, 12 musiques que j'aime vraiment bien pour ce début d'année 2020. Parce qu'il n'y a pas que du négatif en 2020. Il y a quand même un peu de positif. De belles musiques qui sont sorties. Restons positifs. Ici, j'ai laissé 2 pages vides pour la semaine ici. Donc, où je vais avoir mes photos ici à côté. Et voilà. J'ai plein de photos, du coup. Voilà. Alors, j'ai mon tracker YouTube. Donc, des vidéos que je fais. Ça, je le faisais déjà avant. Dans un carnet à part. Voilà. J'aimais bien les statistiques YouTube. Alors, début d'année complètement catastrophique. Vu que j'ai mis ma chaîne en pause. Et que j'ai mis toutes mes vidéos en privé. Et ici, c'est cette semaine. Donc, voilà. Je me suis fait piquer par un tic. La première fois de ma vie que je me suis fait piquer par un tic. Franchement. Voilà. Donc, je vous ai montré en gros mon Moleskine. Je vous montrerai quand j'aurai fait les pages. Que j'aurai imprimé mes photos. Je ne les ai toujours pas imprimées. Il faudrait vraiment que je m'y mette. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre pour... Oui. Donc, la semaine prochaine, je vais certainement vous préparer avec vous le mois d'août. Voilà. Donc, le matériel que je vais utiliser pour mon bullet journal. Je vais le faire avec vous en vidéo. Je me dis que ce n'est pas plus mal. Et aussi, j'avais l'idée de vous montrer comment je procède pour retoucher mes photos. Parce que ça, on me l'avait déjà beaucoup, beaucoup demandé précédemment. Donc, dans mes autres vidéos avant. Comment je retouchais mes photos. C'est tout simple. Mais voilà. Je vais vous montrer. Comme ça, vous... Vous saurez. Il n'y a pas forcément besoin de Photoshop et compagnie. Moi, je les retouches sur mon GSM. Et voilà. C'est tout facile. Avant, je faisais sur Photoshop et tout ça. Mais au final, ça revient au même de faire son GSM. Franchement, il n'y a pas... Ce n'est pas sorcier. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre très rapidement. Je ne mets pas de filtre. Je fais juste des retouches dans la luminosité, contraste et la saturation. Mais ça, je vous le montrerai. Et voilà. Comme ça, vous serez au courant pour celles qui ne savent pas. Et pour celles qui m'ont posé de toute façon la question. Voilà, voilà. Donc, je ferai ça la semaine prochaine avec vous. Comme ça, ça diversifie un petit peu les vlogs. J'espère que le fait que je vous emmène comme ça dans les balades et que je vous parle un peu de tout et de rien vous plaît. Ici, je vous avouerai comme... On a les enfants en tant que de mon compagnon. Et j'ai un peu du mal à prendre la caméra parce que je suis encore un peu gênée devant eux de parler. D'ailleurs, là, ils sont partis. J'en profite qu'ils soient partis pour pouvoir papoter avec vous. Mais voilà, ça viendra avec le temps. Ça viendra. Je serai moins gênée pour parler devant eux. Mais pour l'instant, j'ai encore un peu gênée. Donc, du coup, je n'ai pas vraiment le réflexe de prendre ma caméra et compagnie. Mais ça viendra, ne vous inquiétez pas. Et voilà. Voilà, voilà, voilà. Ah oui. Je vais relancer une nouvelle enveloppe. Alors, je n'ai pas d'enveloppe sur la main. Je n'ai pas d'enveloppe sur la main. Vous savez quoi ? Je commencerai pour le vlog prochain. Oui, parce que là, je n'ai pas d'enveloppe sur la main. Je ne sais même pas où j'ai une enveloppe. Je crois que je les ai montées au grillier. Je pense. Pourtant, on a toujours besoin d'enveloppe. Que voulez-vous ? Voilà, donc, je vais vous laisser là pour ce premier vlog sur ma chaîne. J'espère qu'il vous a plu. Laissez-moi un commentaire pour me dire oui ou non. S'il vous a plu ou pas. Ça peut ne pas plaire. Qui sait ? Qui sait ? Qui sait ? Voilà, donc, je vous fais de gros, gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501